... Comment on dit bonjour? Koué! Koué! Alors pour tout le monde, vous arrivez à dire bonjour? Koué! Koué, koué! Koué, koué! Ah, voilà! Quand on dit koué une fois, ça veut dire bonjour, et quand on dit koué deux fois, c'est parce qu'on est super content. Alors, koué, koué! Bonjour, bonjour! Je prends 30 secondes pour vous préparer à rencontrer un vrai de vrai chef amérindien, un chef héréditaire d'une nation chez nous qu'on appelle les Algonquins. Son vrai nom, le savez-vous? Non. Kapi-Téothèque, ça veut dire celui qu'on entend pleurer de moins. Il va vous expliquer pourquoi. Koué, koué, tout le monde? Oui, oui, oui! Je suis chanceux aujourd'hui de vous rencontrer, vous, les jeunes. Vous êtes le futur. À nous, si nous appelons. À nous, si nous appelons. Yes! Dans le cercle chinois, on dit les quatre peuples dans le monde entier. Puis je veux savoir s'ils sont ici. Les peuples jambes, les Asiatiques, est-ce qu'il y en a ici? Hé, hé! Les peuples rouges, les peuples rouges, les peuples noirs, et les peuples blancs. Vous, vous trouvez ceci. Vous étudiez pour quelque chose. Puis vous allez voir mon diplôme par rapport à tout ce que vous avez fait. Soyez fiers de vous. C'est avec la fierté qu'on reçoit. À l'âge de sept ans et demi, on me dit déjà que j'avais quelque chose très visible, que j'étais un enfant pas comme les autres. Chef héréditaire. Les chefs héréditaires, ça vient de lignes très, très, très loin de mes ancêtres. Arrière, 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 grand-père. Papa, c'est un chanteur, c'est un danseur aussi. Alors, il a dansé toute la nuit pour la vie. Et au lever du soleil, il a entendu un enfant pleurer. Et c'était moi. On tue pas l'animal. C'est, dans notre philosophie, t'as pas besoin d'un permis pour ça. C'est le respect de l'animal. Alors, moi, je vais aller à la chasse de l'orignal, puis si j'en vois un l'orignal, il va demander sa vie, s'il veut me donner sa vie, pour nourrir papa à l'animal. Je tire un pas avant. Et s'il dit oui, il va rester là, il va me regarder. C'est comme les deux esprits qui parlent. Alors, quand ça arrive comme ça, c'est là que je vais aller chercher sa vie. Puis je le remercie. J'ai pris. Je remercie beaucoup, pour qu'il ait été de voir me donner sa vie. Le couleur rouge vis-à-vis de moi, en face, au centre, c'est que c'est mon centre écone. Mon centre doit diriger toujours dans la bonne direction, toujours. Mais juste dans la vie. Et aussi, à l'honneur des femmes. Alors, la compagnie de Bébusson, vous autres, il a acheté la fourrure des Indiens, il a apporté la fourrure. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec des Indiens ? Et au lieu d'acheter la fourrure, ils faisaient des échanges. Les Indiens, ils n'ont jamais vu la couleur des euros, non ? Ou vous autres, les euros ? Des francs-fils. Comment ? Des francs-fils. Des francs-fils. Ça n'existe pas, l'économie dans la forêt chez nous, c'était Vienges. On était bien. On respirait bien. Tous les animaux étaient heureux. Et les Anishinabés aussi étaient heureux. Mais après le dérinsignement, il y a eu des... qu'on appelle des traités. que le gouvernement a signé le traité avec les gendarmes à l'éroyal du Canada et aussi les compagnies. Alors, c'est un traité qui dit que les sauvages y ont autorisé de quitter leur territoire. et aujourd'hui, encore aujourd'hui, à 2017, on est... 18. Là, j'ai pas d'âge. L'année non plus. Et... 2018, aujourd'hui, je reçois encore de cette attente-là 4 dollars par année. 4 dollars par année. On restait au bord de la rivière. Une chance qu'ils nous ont pas enlevé les canoës parce qu'on est des peuples qui voyagent dans la rivière, les lacs, on vit avec des canoës. Moi, j'ai pas de cheval. Mais, par contre, mon cano, je peux te montrer comment revenir. Mais, monter un cheval, non. On était kidnappés par la justice, par la force policière. Maman, elle pouvait pas rien faire, ni papa. Ils étaient trois pour arracher ma petite soeur et mon frère aussi. Et j'étais le dernier et j'ai accroché après-maman. Ils m'ont embattu dans un gros camion en arrière. Il y avait une boîte. Je sais pas combien qu'on était en arrière de la boîte de camion. On savait pas où on s'en allait. Ils nous poussaient, puis nous poussaient comme des sardines. Le passionnant de petits sauvages, c'était une grosse maison. On avait jamais, jamais, jamais vu une maison parce qu'on a vécu dans des tentes et non pas dans des maisons. Alors, à l'époque, c'était comme ça. On y est arrivés et on était tous de mauvais esprit et aussi sales. Alors, ils nous ont coupé les cheveux. Ça, c'est la pire chose qui m'est arrivée dans ma vie. perdent les cheveux. J'avais pu rire après. Et c'est comme tout l'esprit de mes ancêtres était parti. Et j'étais fier avec ma maîtresse, avant, mais je ne l'ai plus. Je les ai vus à taille. La journée même que j'ai rentré, ils m'ont donné un nom. Mon nom, c'était 47. On était tous comme ça. Oui, je ne connais pas par leur nom mes amis qui étaient là. Je connais par leur nom 42, 39, 27. Je ne peux toutes les nommer. dans la douche, c'était une manipulation des viols sexuels. Je suis sourd sur le côté-là. Ça ne m'a joué. À force de faire tirer les oreilles. Même si tu ne te lèves pas le matin, tu es un mauvais esprit. Tu es un petit diable. Alors, la première chose qu'ils faisaient, c'est tirer les oreilles et sors de ton lit. On est devenus des gens dangereux. Puis, on buvait. Moi, j'ai bu. Je ne me cache pas aujourd'hui. Et, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu. J'ai tout laissé le côté, le tambour, le caninet, les grands-mères, les grands-pères, ils m'en foutaient et je ne croyais plus. Puis, je ne croyais plus non plus l'église catholique. Et le juge, il dit, vous savez pourquoi vous êtes ici. J'ai tué. Il dit, on est fatigués, faire violer tous les jours, attendre pleurer un enfant, se faire battre tous les jours et tout ça. Il nous a cru. Il dit, toi, chef, en parlant de mon père, tu signes, tu portes une plainte contre la pithophie. C'est comme ça que c'est arrêté. Vous voyez ici les quatre couleurs qui sont là. C'est des couleurs qui sont reliées à la médecine. Ça s'appelle la médecine, le cercle de la médecine. Il a fallu que je travaille, surtout dans la noire qui est là, l'acceptation, dans l'acceptation, enlever les jugements. Il a fallu que je reprenne « Je suis qui, moi ? » Est-ce que je vais rester toujours dans la main comme victime à vie ? Et je vais travailler sur la rouge aussi, la couleur rouge, le respect de soi. « Je suis qui, moi ? » Un enfant blessé, un enfant maltraité, mais l'enfant, il était là avant les blessures. Il a fallu que je trouve cet enfant-là. Et la couleur jaune, à ce temps, aujourd'hui, c'est ça que je suis là, la couleur jaune, une nouvelle vision pour moi. Et aujourd'hui, je rame facilement avec mon canouille. et je vais loin avec mon canouille. Je rame, je rame, je rame tous les jours ma vie. Alors, j'ai pardonné, je vous aime à l'avion. Et je vous remercie à pardonner. et je vous remercie à l'avion. 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 quand mon tambour chante, il chante comme ton cœur. Et j'ai fait chanter ton cœur aussi. et je vous remercie à l'avion. Je vous remercie à l'avion. et je vous remercie à l'avion. Je vous remercie à l'avion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 humaines tous les matins quand le soleil se lève. Le renouveau, que tout peut toujours recommencer. En fait, c'est pour ça qu'il dit maintenant, je me sens dans l'Est, ce qui est part symboliquement, ça veut dire qu'il y a un renouveau dans ma vie. Ensuite, le Sud, c'est quand le soleil est à son plus chaud, c'est quand on reçoit beaucoup, c'est toute la notion d'abondance, c'est savoir recevoir pour pouvoir bien donner. C'est pour ça qu'il parlait de respect aussi. Le respect, ça ne fonctionne pas si je ne sais pas me respecter moi-même en premier. Alors, quand je respecte les autres, en fait, je bricole si je ne respecte pas moi en premier. Ensuite, l'enseignement de l'Ouest, le coucher de soleil, qu'est-ce qu'il enseigne aux humains tous les jours, comme en ce moment, maintenant? Qu'est-ce que ça nous enseigne? De laisser partir, de lâcher prise, d'accepter l'acceptation. C'est pour ça qu'il disait, les aînés l'ont beaucoup aidé à accepter ce qui s'était passé. Et là, la réponse arrive. Une fois qu'on a lâché prise, une fois qu'on a accepté, qu'est-ce qui survient dans la direction nord? Pour nous, ça représente la liberté intérieure, la paix et la guérison. Je me suis retourné vers la forêt, vers la terre et vers la forêt. Comment ce parcours a été fait justement pour retourner et trouver le petit enfant là-dedans? Avec tout ce qui s'est passé, j'avais besoin de la médecine. Alors, ma médecine, j'ai pas été voir un psychologue, j'ai pas été voir un médecin, j'ai pas été voir un psychiatre. Et je suis allé voir d'où j'y viens. J'y viens d'où, non? Alors, tout ce que j'ai laissé là-bas, j'ai jamais retourné aller chercher. Mais cette fois-là, étant prêt, quand ça ne marchait pas, m'en parle des ondes et tout, j'ai retourné aller passer là au pied d'un arbre et je les remercie. Merci de pas m'aider ma faiblesse. Je porte 32 plumes devant vous. Et la 33ème est juste en arrière de ma tête, il se va tourner tranquillement. Vous allez voir où il est la 33ème. Est-ce que vous les voyez? Alors, la 33ème, ils l'ont mis en plein milieu dans mon cerveau gauche et droite, mais toujours être juste, à savoir te pardonner, te respecter, d'accepter qui tu es. On nous appelait le savage. Et quand on lit à la fin et que je suis content, si vous pouvez m'appeler, merci mon sauvage, c'est moi ça. Alors ça, c'est la fierté d'aujourd'hui que j'ai trouvé qui suis-je. Qu'est-ce qu'il reste des traditions chez les Américains aujourd'hui? Très mince. Mère est encore là. Et la médecine vous rejoint. J'ai 10 élèves que je donne pour le futur, la médecine. C'est la médecine traditionnelle. Vous connaissez depuis toi? Hein? C'est ma meilleure médecine ça. Et je peux vous endormir, je peux vous engourdir juste par une petite goutte d'urine depuis toi. La médecine traditionnelle ne m'aura jamais, parce que les jeunes sont. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer Kinawa, l'organisme Kinawa? Kinawa ça veut dire ensemble, together, ensemble. C'est ça que ça veut dire Kinawa. Alors c'est l'association Kinawa, c'est pour aider pour la survie, de protéger la langue, de protéger la culture. Et aussi c'est ouvert pour toutes les nations, pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit le peuple genre, le peuple rouge, le peuple noir et le peuple blanc. Bien, venez chez nous, vous êtes chez vous. Les autres, sinon je parle de français, mais les suisses. Alors, vous êtes en sécurité. Malévi, tu veux venir faire le mot de la fin? Merci aux élèves aussi d'avoir venu jusqu'à maintenant, d'avoir entendu tout ça. J'espère que vous avez tout retenu. Merci beaucoup, bonne soirée.